Les gens, s'ils ne voient pas le film, ils vont se dire « Oh, c'est bizarre ce film, mais c'est un mec qui fait des ordonnances ! » J'ai dit non tout à l'heure. J'ai dit « Moi, je ne raconte pas l'histoire parce qu'en fait, ça donne ça. Ça donne que si vous demandez à des comédiens de raconter l'histoire, c'est très dommage. Parce que ce film, en plus, il a un pitch qui est très difficile à raconter. C'est une espèce de bulle qui se passe sur une nuit où on suit un personnage principal dans des méandres, dans ces paradoxes. Et il y a quelque chose qui est extrêmement particulier. Mais à raconter, ça peut devenir très ennuyeux. Alors qu'en fait, le film ne l'est pas du tout. C'est un médecin qui fait, entre autres, des ordonnances de... Comment appelle ça ? Subutex et de... Mais comment appelle ça des ordonnances de... Ah, je n'ai pas le mot. Tu sais que tu fais des ordonnances de... Non mais attends, en plus, je n'arrive pas à... Oui, pas de connivence, pas de mot. Coupez ça. Comment on est sympathique de... De gentille. C'est un mec cool, en fait. Il fait des ordonnances. C'est central, ce mot, pour raconter l'histoire. Sinon, on se sent con. Des complaisances. Des complaisances. Ah ! Voilà. Ah, merci. Des ordonnances de complaisances. Donc ça m'appelle ça de nuit. Qui fait des ordonnances de complaisances. Pour du Subutex. Et qui est pris dans une histoire aussi un peu... Pas de gangster, mais je veux dire, un peu comme ça. Hors la loi. Parce qu'en fait, son cousin qui est pharmacien. Décide d'aller plus loin. Et de faire des ordonnances de fentanyl aussi. Mais c'est nul de tout raconter, quoi. C'est ça. Quand je le raconte. J'ai dit... Moi, quand on me demande de raconter... C'est vous que c'est très très bien, en vrai. J'ai dit non que c'est pas racontable. Parce que tu vois, avant, on en a parlé. Puis là, tu commences à partir de l'ordonnance de complaisance. Fentanyl, du coup, ils lui ont fait du Subutex. Mais je vous dis, c'est des détails. Les gens, s'ils ne voient pas le film, ils vont se dire... Oh, c'est bizarre ce film. C'est un mec qui fait des ordonnances. Le fentanyl, c'est vraiment un vrai problème, par contre, ceci dit. Moi, j'ai vu du coup pas mal de documentaires. On a l'air vraiment débiles, quoi. C'est un 19e arrondissement, rue de Bervilliers. Une femme qui a mal aux jambes. D'accord. Je vais faire ça juste pendant deux mois. Ça fait six mois que ça dure. Je t'aime bien, docteur. 18e arrondissement. Une femme qui a mal aux jambes. Je veux tout arrêter. Ok, Dimitri. Qu'est-ce qui se passe ? Dans quoi tu t'es mis ? C'est rien, on sait. Mais arrête de dire que c'est rien. J'aime beaucoup la bulle que crée la nuit dans un tournage. Et là, pour ce type de film, c'était particulièrement important. C'était un tournage assez dense. Mais ça, c'était plutôt bien. Mais c'est vrai que c'était très dense. Donc, chaque journée de tournage comptait énormément. Parce que c'était, je crois qu'on a eu cinq semaines. Enfin, je ne sais plus exactement combien de temps de tournage. Mais c'était assez court pour un tournage normal de film. Et donc, du coup, c'était vraiment très tendu. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'assez brut qui se ressent quand on voit le film. La première rencontre avec Vincent, elle n'était pas décevante. Ça, c'est bien déjà. Je n'ai pas vu toute la filmographie, je pense. Non, moi non plus. Pas toute la tienne. Mais je trouve que dans ce film-là, Sarah est très belle, mais elle dégage quelque chose du film noir totalement. Je trouvais ça assez fascinant. Là où tu es arrivé, et puis l'endroit de douceur, de travail. Moi, j'étais assez stressé quand même les premiers jours. Et je crois que moi, ça m'a beaucoup accompagné aussi ton écoute. Parce que j'étais un peu stressé parce que c'est de soutenir l'histoire de ce film qui est, comme on a dit, un peu difficile à résumer. Ce n'est pas si simple d'avoir de tout bien saisir. Et ça, c'était assez important. Et en plus de ça, je trouvais qu'elle amène une forme de grâce et de magie dans le rôle qui est assez exceptionnel. C'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on pourrait le dire tout le temps. Mais là, c'est assez vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe entre sa personnalité, qui a une vraie personnalité à toi, et l'idée du film de genre et ce personnage aussi qui correspond aussi à l'image d'une femme fatale, mais qu'elle rend beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente, drôle, etc. C'est vraiment still. Sous-titrage ST' 501